A 75 ans, Frédéric Mitterrand se bat contre un cancer. En promotion pour son livre Brad, il s'affiche avec un béret, comme pour couvrir les effets des traitements. Dans son nouvel ouvrage, l'ancien ministre de la Culture retrace la carrière de Brad Pitt. Il revient à la fois sur ses succès mais aussi sur ses ratés. Il aborde sa vie privée et ses nombreuses conquêtes. Frédéric Mitterrand révèle une véritable admiration pour l'acteur américain. J'ai écrit un livre sur Brad Pitt parce que je la aimais, a-t-il déclaré dans un communiqué des éditons ex-O. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas mais peut-être s'arrêtera-t-il sur cette bouteille à la mer en découvrant qu'il a un ami quelque part en France qu'il a aimé, l'admire et le comprend, a confié Frédéric Mitterrand dans les colonnes de Paris Match. C.S.T. pour le magazine Paris Match que Frédéric Mitterrand a accepté de se prêter à une expérience inédite. Sous l'objectif du photographe Sacha Goldberger, il cesse de glisser dans la peau de son idole. Maquillé et couappé d'une perruque, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a accepté de se grimer pour ressembler à Brad Pitt et rejouer des scènes de films cultes. C.S.T. ainsi qu'il se glisse dans la peau de Tyler Durdin, le prédicateur déjanté de David Fincher dans Fight Club. C.S.T. dans une autre mise en scène, Frédéric Mitterrand pose en chemise hawaïenne aux côtés d'une Mercury Marquis des années 50 dans le style du film Once Upon a Time. C.S.T. in Hollywood de Quentin Tarantino. C.S.T. Frédéric Mitterrand dans la peau de Brad l'ex-animateur de télé aura passé 4 jours dans la peau de son idole. C.S.T. Lorsque le journaliste de Paris Match lui demande pour quelle raison il cesse de prêter au jeu, sa réponse est simple, parce que C.S.T.F. Frédéric Mitterrand a révélé s'être senti malade au moment où il finissait 1938, L'œil du cyclone, paru en février 2022. La maladie ne l'a pas empêché de se jeter dans l'écriture d'un autre livre. Quand on est malade, on rentre dans une autre notion de temps. Alors je me suis jeté dans Brad. Comme un appel, a-t-il expliqué dans les colonnes de Paris Match. C.S.T.F. Sous-titres par Jérémy Diaz